la désinformation là ils sont spécialistes en ça et c'est cette même désinformation qu'ils ont organisé dans la zone force nouvelle pour tuer Ibrahim Koulibaly et moi Dieu merci j'étais là j'ai vu ce qu'ils ont fait à Ibrahim Koulibaly et c'est la même chose c'est la même stratégie qu'ils voulaient faire pour tuer le président Alassane Ouattara Dieu merci que Dieu a protégé Alassane Ouattara sur la même philosophie qu'ils ont employé pour tuer Ibrahim Koulibaly là c'est la même philosophie qu'ils voulaient employer pour faire l'insultation du 27 décembre 2000 le 27 décembre pardon excusez moi un peu le 27 décembre 2019 qui devait prendre fin le 1er janvier 2020 et qui devait se solder par la mort du président Alassane Ouattara du premier ministre Amadou Gon comme on l'appelle d'Amet Bakayoko de Mamadou Touré de tous les dignités du RHDP voilà donc là là nous sommes à la dernière ligne droite au niveau de la Côte d'Ivoire le RHDP est le parti le mieux implantant en Côte d'Ivoire sur 31 régions le RHDP à 26 régions donc ils savent que électoralement il peut pas battre cette machine qu'on appelle le RHDP donc du coup ils sont passés à la vitesse supérieure la désinformation totale alors spécial les nations unies ont dit que Guillaume Soro avait par dessus lui par derrière lui 300 tonnes d'âmes dans ces 300 tonnes d'âmes on a pris 7 tonnes d'âmes sur son acolyte sur son cousin sur son frère sur son jumeau soule-toussoule à Boaké donc si on a pris 7 tonnes d'âmes alors que l'ONU avait déclaré 300 tonnes d'âmes que Guillaume Soro cachait pas derrière lui logiquement il va laisser 293 tonnes d'âmes que Guillaume Soro cache encore derrière lui alors convenez avec moi ou souffrez avec moi que Guillaume Soro le parti de Guillaume Soro qu'on appelle le GPS ne peut pas devenir, ne peut pas faire de Guillaume Soro président de la République de Côte d'Ivoire à l'heure où je vous parle c'est pas possible à l'heure où je vous parle le GPS ne peut pas faire de Guillaume Soro président de la République Ivoirienne tout simplement parce que son GPS ne pèse pas mais comme le GPS de Guillaume Soro ne pèse pas Guillaume Soro automatiquement comme dans ses habitudes va se donner à la pratique des âmes pour déstabiliser le pouvoir le régime de la San Ouattara à Abidjan voilà pourquoi Guillaume Soro va user de tout son pouvoir pour pouvoir ou bien de vouloir attenter à la sécurité de l'état la sécurité de l'état qui devait attentat qui devait commencer précisément le 27 décembre 2019 à 8h du matin pardon à 22h et qui devait prendre fin le 1er janvier le 1er janvier 2020 à 8h et qui devait se solder par la mort du président Alassane Ouattara par la mort du premier ministre Amadou Gondkoulibaly par la mort du comment on l'appelle du ministre de la défense Ahmed Bakayoko par la mort du porte-parole du RHDP du gouvernement Mamadou Touré par la mort d'Ajoumani par la mort de tous les cas du RHDP et là grâce à la maestria d'Amet Bakayoko prépa du AMBAC grâce au service de renseignement secret en Côte d'Ivoire ça a échoué ça a échoué maintenant ils se sont inscrits dans une autre logique qui est la désinformation parce que comprenez d'accord avec moi qu'ils ont beaucoup de cordes dans leur arc dans leur arc il y a beaucoup de cordes il y a Do Ré Mifasola ils ont beaucoup de cordes dans leur arc quand eux ils chantent il y a beaucoup de cordes il y a au moins 7 cordes si la première corde ne donne pas le son Do la deuxième corde va donner Do ainsi de suite Do Ré Mifasola Cido donc ainsi de suite eux là jusqu'à ce qu'ils trouvent le son ils ont beaucoup de cordes dans leur arc vous comprenez donc concernant la mutinerie ils ont un choix en Côte d'Ivoire maintenant ils passent par la désinformation à travers les réseaux sociaux et les personnes qui sont les maîtres de cette désinformation sont les suivantes vous avez Franklin Yamsi après Franklin Yamsi vous avez Soulé de Paris après Soulé de Paris vous avez l'Océanique Guafori après ce dernier vous avez l'animal blindé voici les 4 personnes qui sont chargées de faire de distiller la mauvaise information sur les réseaux sociaux afin que le peuple ivoirien puisse se soulever contre le régime le pouvoir de la Tanne-Ouantara voilà parce que retenez très bien information de taille précision de taille parce que vous savez avec Vincent Yamsi ce sont des précisions de taille c'est-à-dire que quand il sort ici des noms ici des dates et ici des lieux voilà ce qui fait ma particularité continuez de partager la vidéo deuxième grande information que j'ai à vous donner donnez-moi juste une minute ne déconnectez pas continuez de partager c'est important continuez de partager la vidéo voilà la deuxième information est la suivante quand ils ont décidé de faire leur coup d'état en Côte d'Ivoire ils ont décidé de faire de Franklin Yamsi écoutez très bien ils ont décidé de faire de Franklin Yamsi leur ministre de la communication c'est-à-dire que nous on est assis nous en tant qu'ivoirien on est assis chez nous en Côte d'Ivoire un Franklin Yamsi qui a comment on appelle qui a tous les problèmes chez lui au Cameroun et c'est ce dernier là qui va devenir notre ministre de la communication Franklin Yamsi et ils ont décidé de faire le soude de Paris leur président de la jeunesse ivoirienne c'est-à-dire que c'est le soude de Paris dans leur gouvernement qui allait prendre la place de Bleu Goudé Charles c'est-à-dire que qu'elle allait se changer la propagande du régime de Guillaume Sourou les gars il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris ici il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris ici Paris là c'est la vitrine Paris c'est la vitrine si plus à Paris là a bien mouillé c'est-à-dire que si le coup d'état avait marché là on faisait le Franklin Yamsi le ministre de la communication ivoirienne et puis qui allait parler Franklin Yamsi le Camerounais là c'est-à-dire que Camerounais allait devenir notre ministre de la communication c'est-à-dire que vous alliez avoir vos larmes que pour pleurer vos larmes là pour pleurer c'est ce jour-là que vous alliez regretter réellement pourquoi vous avez suivi Guillaume Sourou c'est-à-dire que Guillaume Sourou avait décidé de faire de Franklin Yamsi un Camerounais notre ministre de la communication c'est-à-dire que c'est Franklin Yamsi qui allait être notre ministre de la communication pendant ce temps il allait faire de Afushata Bama Lamine leur ministre de la justice c'est-à-dire que c'est Afushata Bama Lamine qui serait notre ministre de la justice nous en tant qu'ivoirien vous comprenez maintenant nous sommes à la dernière ligne droite actuellement on n'a pas droit à l'erreur c'est-à-dire que toute information est capitale en plein mois de carême en plein mois c'est-à-dire que nous les ivoiriens on a assis comme ça on dit on veut Sourou on veut Sourou automatiquement Sourou on est présent et puis nous impose un Camerounais Franklin Yamsi et vous allez dire quoi et vous allez dire quoi vous pensez que c'est pour rien Franklin Yamsi faire vidéo pour Sourou quand vous regardez Franklin Yamsi c'est ça quelqu'un qui est tombé dans la tête et s'il est bête il n'est pas bête il n'est pas bête donc allons-y doucement allons-y doucement comprenez de quoi il s'agit c'est de la marmaille c'est de la marmaille